Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai reçu cette fois-ci de la part de GitBuying la Creality K. Et je vous propose de la découvrir dans cette vidéo. Alors je vous fais un petit tour d'horizon de ce qu'il y a avec la machine. On a un petit peu de PLA. Alors comme tout le monde, j'ai eu droit à du blanc en high speed. On a un pâton de colle. Le tube pour faire le support de bobine. L'écran, ici c'est pour la porte. Une pince, quelques clés, la clé USB, le tube de graisse, une spatule, une aiguille câble d'alimentation, les petits bouchons pour les pieds que je vais mettre perso tout de suite. Avant de retirer les protections des portes, j'ai pas spécialement envie de faire comme certains qui ont éclaté leurs portes en soulevant la machine. Ici au-dessus, on a la box de fermeture et puis l'intérieur. Alors j'ai encore les vis de sécurité à retirer et puis surtout lui trouver une place. Alors chose à surtout pas oublier, c'est qu'à l'intérieur, il y a trois vis à retirer. Donc il y en a une ici de chaque côté. J'ai déjà retiré celle-ci et il y en a ici une dans le fond. Ça rappelle un peu l'époque pour certains des U20 où il fallait aller retirer les vis de sécurité sur les axes Z. Alors quand on a des grosses mains, c'est pas facile. Donc voilà, la machine, elle est prête à démarrer. J'ai retiré tout ce qu'il y avait à retirer. Il me reste la mousse qui est cachée là en dessous. L'écran est branché. J'ai été chercher l'application Creality Glood. Mais franchement, clairement, c'est pas une application qui va me plaire. Je sens déjà qu'il y a des choses qui sont pas très top là-dedans. Par exemple, ici c'est blindé de pub. On envoie deux fichiers à distance. Et franchement, je suis pas sûr, encore une fois, que tous les fichiers qui sont mis à dispo soient mis là volontairement. Et puis en plus, certains, il y a des points, enfin bref, je vais l'utiliser histoire de vous montrer un petit peu comment ça marche malgré tout. Mais ça va personnellement très vite dégager. Surtout que c'est apparemment une application que j'ai vue tout à l'heure quelque part. Bref, je sais plus où, je suis en train de chercher depuis 5 minutes. Je ne le trouve déjà pas du tout intuitif du coup. Mais j'ai vu qu'il y avait un truc d'abonnement. Et voilà, je crois que je l'ai trouvé. Forfait Premium. Non, ça, il n'y a pas moyen. On en reparlera plus tard, mais vous savez peut-être déjà que Creality a fourni les sources des machines. Et qu'on peut le passer sur Mainsail. Moi, ce sera plutôt cette option-là que je vais choisir à la place de leur système en ligne. Mais passons ici maintenant à l'allumage. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, je vais vous faire un petit disclaimer avant de commencer la présentation de cette machine. Sachez que je n'ai pas eu de chance. Mais quand j'ai reçu la carin, j'ai eu directement un souci avec. J'avais commencé à tourner la vidéo pour la mise en route. Mais j'ai eu droit à un message d'erreur. C'était la sonde de température de la buse de la hotend qui était défectueuse. Donc, j'ai dû la remplacer avant de pouvoir commencer cette vidéo. Je vous ai mis à la fin, du coup, en bonus, le changement de la hotend. Du coup, là, je vais commencer la vidéo comme si je la démarrais pour la première fois. Mais sachez que j'ai eu quand même un petit souci avec avant de commencer. Nous, voici donc sur le démarrage de la carin. Je vais pouvoir l'allumer. Elle dispose d'un éclairage intérieur. C'est un pendule LED. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, on va suivre les étapes de mise en route. Alors, ici, j'ai droit au français car, entre-temps, avec mon petit souci, j'ai pu quand même faire la mise à jour de la machine pour vérifier si ça ne venait pas d'un problème de mise à jour. Du coup, moi, le français est dispo. Mais durant votre installation à vous, une fois que vous aurez mis les informations du réseau Wi-Fi, elle vous proposera une mise à jour. À partir de là, la langue française sera dispo. Mais en attendant, dans le premier temps, vous devrez le choisir en anglais. Sachez malgré tout qu'il est quand même possible de télécharger, si vous voulez vraiment démarrer avec le français, le firmware, le dernier firmware dispo, où celui-ci est intégré à l'intérieur. Là, ici, on vous rappelle qu'il faut retirer les vis qui se trouvent de chaque côté et celles qui se trouvent dans le fond. Là, ici, il vous prévient que, lors des tests, il faut qu'évidemment, dans la zone bleue, aucun objet qui puisse la déranger pendant ces tests. On accepte la politique, machin, parce qu'évidemment, on l'a lu dans son intégralité. Hop, voilà, on l'a lu. Là, ici, il va me proposer de configurer le réseau du Wi-Fi. Il va se connecter dessus. Là, c'est fait, donc on peut déjà retenir l'adresse IP de la machine. Donc, ça sera 0.39 pour plus tard. Quand on ira sur le PC ou via le Glute, on va choisir le fuseau horaire, qui est, pour moi, en plus de... Enfin, quoi qu'on a changé d'or. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. On est en international. Et là, ici, il vous propose de scanner le QR code avec votre application. Il y a, hop, je le tourne comme ça, mais il y a un petit plus, ici, qui va vous proposer d'ajouter la machine via un QR code pour qu'elle apparaisse ici, ensuite, dans votre application. On continue à faire suivant. Et donc, là, ici, elle va lancer un test complet de la machine. Donc, ça va être le hotend, le bed, les ventilateurs, les vibrations. Ça va durer à peu près 10 minutes. Je vais regarder exactement combien ça va durer. Et c'est parti. Et là, elle va devenir un petit peu plus bruyante. Alors, évidemment, je vais vous passer tout ça et je vous dirai combien de temps ça a duré. Alors, nous voilà à la fin. Le contrôle de la machine a été effectué. On fait oui. Et là, du coup, on se retrouve sur l'interface de la machine. Il lui a fallu 11 minutes et 21 secondes pour faire toute la calibration de la machine. Évidemment, n'oubliez pas une petite chose, c'est qu'ici, moi, elle est sur ma table de salon. Elle ne restera évidemment pas là. Il faudra dans ce cas-là, évidemment, refaire une partie de ces tests qui se trouvent ici dans les systèmes, dans Vérification automatique. Vous sélectionnez les deux ici et vous serez reparti pour à peu près 10 minutes. À côté de ça, qu'est-ce que la machine propose ? Donc, par défaut, sur l'interface, vous avez ici la possibilité d'allumer et d'éteindre la lumière. Vous avez les réglages classiques pour déplacer la machine, extraire, insérer ou retirer le filament. Alors, elle va chauffer automatiquement. On a ici les infos sur les ventilateurs. Alors, pour vous donner un petit aperçu, c'est que si on les met tous... À fond, comme quand elle imprime, elle est extrêmement bruyante. Vous avez ensuite ici le dossier qui comprend donc vos fichiers d'impression en local. Donc, ça veut dire dans la mémoire interne de la machine, on a des petits fichiers de test. On peut accéder au lecteur USB qui se trouve juste ici. Ensuite, dans tout ce qui est paramètres, on peut la relier au cloud. Ça, c'est déjà fait. On peut exporter le journal. Vous avez la vérification de la version. Donc là, vous verrez un petit point. S'il y a une version plus récente, on peut remettre les valeurs par défaut. Et en dernier, on a quelques informations sur la machine. Un petit détail qui est sympa sur la machine, c'est que ici, vous avez un petit tableau qui vous donne quelques infos sur différents filaments avec la température. Que ça soit pour la buse, le plateau, les vitesses. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est de nous intéresser un petit peu à la partie logicielle. On va regarder un petit peu le slicer qui est fourni avec. Comment on peut se connecter à la machine grâce au Wi-Fi. Et évidemment, de lancer quelques impressions avec. Passons maintenant un petit peu en revue de la partie logicielle qui est fournie avec la K1. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs moyens de vous connecter et d'utiliser votre K1. La première, évidemment, c'est d'utiliser le slicer qui est fourni directement par Creality, qui est le Creality Print. Il va vous permettre de faire plusieurs choses. Évidemment, de slicer, mais aussi de contrôler votre machine à distance. D'avoir accès dans un premier temps par vos fichiers classiques que vous disposez sur votre PC. Mais aussi grâce à la librairie de modèles, ce qui fait partie du Creality Glood. C'est-à-dire d'avoir accès directement à des fichiers. Alors, certains sont, on va dire, entre guillemets payants. Il va falloir récolter des points, récolter des pièces. Ça ressemble un petit peu de loin au principe de printable. Où, tout simplement, quand vous publiez des choses, quand vous utilisez de la machine. Ça vous rapporte des points qui vont ensuite vous permettre de récupérer, on va dire, des espèces de petits cadeaux. Alors, je vais vous le dire directement et franco. Moi, la partie Glood, c'est la partie qui va m'intéresser le moins. Ici, je vais vous parler un petit peu de la partie librairie. Alors, je n'en ai pas spécialement vu comme ça parce que je n'ai pas fait le tour de tout. Mais je sais qu'il fut un temps. J'espère que ça a un petit peu changé. On pouvait retrouver des fichiers qui n'avaient absolument pas leur place dans leur catalogue gratuit. C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver des fichiers que des gens avaient imprimés dans leur bibliothèque. Et que ces gens-là avaient peut-être acheté leurs fichiers ailleurs. Ce qui est, du coup, pour moi, pas du tout normal. On peut y retrouver, du coup, pas mal de petites catégories plutôt sympas. À la limite, dans la partie accessoires des 3D printers, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'objets qui peuvent être utiles au custom de votre machine. On y retrouve absolument de tout, que ce soit des fangs, des réhausseurs comme celui-ci pour soulever le capot, que ce soit pour la Max ou la K1. Bref, cette partie-là, elle peut être intéressante. Mais pour le reste, je vous avoue, je n'ai pas trop cherché. Voilà, comme ici, par exemple, une nouvelle tête. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est l'utilisation du slicer de base. Je vais ouvrir un petit fichier comme ceci, qui est le KaliDragon. Celui-là, on le connaît plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, entre autres, avec ce slicer ? Il est loin d'être complet. Il y a pas mal de choses qui sont à revoir. Mais on va dire que pour commencer avec votre K1, ça peut être très intéressant de l'utiliser. Déjà, pour voir les profils qui sont intégrés au logiciel. Nous avons ici, du coup, sur le côté, un petit panneau qui nous indique... Et bien voilà, on peut choisir l'hyper PLA. C'est le PLA haute vitesse. Du PLA classique, du silk, l'ABS, le PETG, TPU et même du carbone. Et il suffit tout simplement de choisir ce qui nous intéresse. Et on pourrait se limiter à ça. Alors, je vais remonter un petit peu ma fenêtre. Voilà, vous avez le bouton Slice qui est juste en dessous. Une fois qu'il a terminé, on a ici la preview et on a le temps que ça va durer 35 minutes. Alors, on voit clairement ici pour le KaliDragon que j'ai des supports qui sont totalement inutiles. On peut revenir dans prépare. Et là, tout simplement, on va double-cliquer sur le mot normal, sur le profil qu'on a choisi. Et là, on a accès à toutes les autres options que peut fournir le Slice. Encore une fois, il y a deux modes dans cette interface. On a la version normale qui va se limiter au réglage de base. Mais on peut très bien passer en mode avancé. Où là, on a vraiment toutes les options qui sont disponibles pour modifier chacun des paramètres. Alors, par exemple ici, je vais déjà aller retirer les supports. Mais si on regarde, on a le droit aux supports normaux, aux arbres. Donc, c'est quelque chose qui commence à être connu grâce aux arborescents. Grâce à ceux qui sont disponibles aussi dans Orcas Alizer. Et les normaux, c'est les classiques, les petites colonnes de supports. Alors, à ce niveau-là, une fois que vous le passez en mode avancé, vous avez pratiquement accès à tout ce qu'on connaît au niveau paramètres. Je ne vais pas oublier, je vais retirer les supports. On va aller voir dans qualité, en 0.2, le nombre de parois. En infile, je vais le mettre à 0. Parce que c'est le KaliDragon, il n'a pas besoin d'avoir de remplissage. A titre comparatif, juste comme ça, si je reprends Cura avec la Undermax Neo, pour un profil qui a été peaufiné entre qualité et vitesse, avec remplissage identique à 0%, j'arrive ici à 1h23, comparé au Creality, où là, je suis à 26 minutes. Donc, le gain de temps, il est quand même relativement important. Si je continue à monter ma cam, je vais finir par me retrouver en haut de l'écran. On a déjà, à ce niveau-là, au niveau comparatif de vitesse, je vous en montrerai d'autres à la fin. Mais ne fût-ce que sur un KaliDragon, avec deux profils optimisés, en tout cas pour le mien, et le profil par défaut de la Creality K1, on gagne pratiquement 1h d'impression. Maintenant, comment ça se passe pour la suite ? Encore une fois, il y a plusieurs solutes. Soit vous pouvez exporter votre fichier en local, donc le mettre sur une clé USB, la brancher à la machine, l'imprimer, soit en passant par l'upload du Creality Glute, ou tout simplement, le plus pratique, à mon sens, c'est de passer par la version LAN Brighting. Vous cliquez dessus, on a ici le fichier qui apparaît, avec les petites infos, 26 minutes 33, le gramme. Vous pouvez changer le nom. Alors, ils mettent des longs à rallonge. On peut mettre simplement KaliDragon. On confirme. Et encore une fois, si vous avez ajouté votre machine, donc, au logiciel, il suffit de venir ici sur manuel ou sur scan. Sur scan, si elle trouve la machine sur votre réseau, elle va l'ajouter automatiquement. Ou sinon, vous pouvez l'ajouter ici, soit par le Sonic Pad ou le printer Wi-Fi. On va sélectionner, du coup, une fois que c'est fait, la machine sur laquelle on veut imprimer. Soit on va lui envoyer tout simplement le G-code pour une impression future. Soit en one-click, c'est-à-dire qu'il va envoyer le G-code et va lancer directement l'impression. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ici se rendre sur la machine, donc sur le device, voir les détails et on va arriver sur cette interface. Alors moi, au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore. Elle est en livraison, mais vous avez même la caméra qui sera ici. J'espère que je l'aurai d'ici la fin de la vidéo. Mais vous avez accès aux informations de l'imprimant. Avec ici en dessous, les fichiers qui ont été placés déjà sur la machine, qui sont donc stockés sur la machine elle-même. Vous aurez l'occasion ici de voir la miniature de notre impression avec son évolution. Vous pouvez évidemment la contrôler à distance. Et ici, nous avons le tableau des températures. Après ça, évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester sur le Creality Print pour pouvoir continuer à voir votre évolution. Vous avez aussi tout à fait la possibilité de vous rendre directement sur l'adresse IP de votre machine et d'avoir à peu près un équivalent de cette interface. Elle est un petit peu plus complète, je trouve. Il y a quelques petites infos en plus. Vous avez donc ici, voilà, ça c'était mon dernier print réalisé. C'est le réhausseur pour le capot de la machine. Et comme je vous l'ai dit, on a le nom du fichier, le nombre de layers, la progression. Alors ici, le petit truc en vague bleu, en fait, il va évoluer durant tout le print. Vous avez exactement la même chose qui s'affiche sur l'écran de la machine. On va pouvoir donc retrouver encore une fois ici la liste des fichiers qui ont été imprimés, plus ceux qui sont déjà dedans d'origine. Et il vous suffit simplement de cliquer dessus, de faire un start, un delete ou même de renommer le fichier. On peut aussi importer directement un fichier de l'extérieur au cas où vous auriez sliced votre pièce dans un autre logiciel. Alors ce slicer, pour moi, il paraît encore très très jeune. Il y a encore pas mal de manques. Par contre, il y a des petites options. J'ai trouvé plutôt sympa. J'ai donc réalisé ce cadre pour surélever un petit peu le capot de la K1. Quand vous avez la pièce sélectionnée, ici, vous avez autre. Et vous avez des petites options qui sont plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour cloner la pièce. Ici, letter. On va pouvoir taper ici un texte. Moi, j'ai rajouté le mot Creality en taille de 8, je crois. Et quand vous passez ici, vous voyez, vous pouvez le placer là où vous voulez, dans le sens que vous voulez. Et vous pouvez lui donner l'épaisseur que vous voulez. Alors, je ne l'ai pas fait trop grand. Un millimètre, comme ceci. Vous cliquez et hop, il est incrusté directement sur votre pièce. On peut aussi découper les pièces. On peut faire des effets miroirs. On peut créer des trous. Alors ça, pour ceux qui en font, ça peut être très pratique pour ceux qui font des impressions de prénom, de lettres lumineuses, de pouvoir insérer directement le petit trou là où on veut. Pour passer le câble, on peut choisir cercle, triangle, square. Hop, comme ceci, comme on veut. Et on peut éviter une pièce. C'est plutôt sympa. Alors, je vais peut-être agrandir quand même un petit peu le cahier dragon parce que là, il va être un petit peu petit pour le test. Voilà, comme ceci. Pour la fonction holo, ça devrait bien marcher. Et voilà, on a donc ici une paroi de 2 mm sur le tour. Alors, c'est des petites options comme ça qui peuvent être très sympas, mais ça ne suffit pas à faire de ce slicer quelque chose de vraiment efficace. Vous avez donc la possibilité de trouver des profils dans Cura pour la K1. Pour ceux qui aiment bien Cura. Un des meilleurs, à mon sens, pour le moment, des slicers. C'est Orca. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à l'essayer. C'est, à mon sens, le compagnon idéal au niveau slicer de la Creality K1. Il y a un profil qui est dispo sur le net pour pouvoir injecter directement la K1 dans Orca avec des profils de base aussi qui sont mis à dispo. Et ce sera, en tout cas, pour moi, le slicer que je vais utiliser le plus et non pas celui qui est fourni par Creality. Histoire maintenant que vous puissiez vraiment vous rendre compte des capacités au niveau vitesse de cette machine, je vais vous mettre quelques screens de différentes pièces que j'ai imprimées avec la K1. en vous mettant le résultat de la découpe, donc de la preview sur mes différentes machines et sur les différents slicers parce que j'ai des profils parfois qui changent d'une machine à l'autre mais sachez qu'ils sont tous optimisés pour chacune de mes machines. Et vous allez voir que la même pièce d'une machine à l'autre, le temps va évidemment changer mais que la K1 à ce niveau-là, elle est clairement imbattable. Vous allez voir que le gain de temps est vraiment astronomique. voilà maintenant, nous en arrivons à la partie ressentie sur cette machine. Alors j'avoue, je l'ai pas mal taclé durant toute la vidéo pratiquement, que ce soit au niveau de son slicer, ce qui fait que j'ai eu un problème avec dès le départ. La partie gloude que je n'aime pas du tout mais heureusement, à côté de ça, elle a encore pas mal de qualité. Mais bon, je vais encore continuer un petit peu à m'acharner sur elle. Alors en ce qui concerne le problème du hot hunt, malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, qu'elle a beaucoup de soucis à ce niveau-là, mais honnêtement, c'est pas la pire des machines que j'ai pu recevoir avec un problème au départ. Fouiller dans les vidéos et que vous allez revoir certaines concernant des reviews sur Artiri, j'en ai quand même reçu, avec des cartes mères complètement HS ou tout simplement, ma toute première vidéo, la raison pour laquelle il y a cette chaîne, c'était ma U30 où j'avais pas du tout d'écran. Celui-ci était fissuré. Donc au niveau du hot hunt, oui, c'est malheureux, oui, c'est dommage de recevoir une machine et pas pouvoir l'utiliser dès le départ. C'est encore une fois des choses qui arrivent et sachez qu'au niveau des pièces, les prix pour les remplacer, c'est pas vraiment très très cher. J'en ai commandé une en plus par sécurité, une officielle de chez Creality, elle coûte à peu près 19 euros. On va pas se mentir, on sait très bien que la gamme K1 et K1 Max, ils les ont sorties pour répondre clairement à la bambou. À côté de ça, on n'a pas la même chose du tout. Je vais pas faire de comparatif dessus parce que j'ai déjà pas la bambou. On peut me référer qu'à ce que des gens me disent qui en sont en possession. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire pourquoi la K1 me plaît plus que la bambou. Alors déjà, il faut savoir que celle-ci est monocouleur. Il n'y a pas pour le moment en tout cas d'AMS prévu. Donc, elle ne pourra faire qu'une seule couleur, une seule matière à la fois. Alors dans mon cas, je vais vous dire je préfère. Pour une simple et bonne raison, c'est que jusqu'à maintenant, le multicouleur ne m'a pas du tout intéressé au vu du gaspillage qu'il y a autour de faire des pièces en plusieurs couleurs. À ce niveau-là, je préfère encore avoir une machine comme celle-ci avec une seule bobine et de toute façon, les trois quarts de mes pièces, je ne l'ai pas. En ce qui concerne le glute, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est vraiment pas mon truc. C'est pas quelque chose qui va vraiment m'être utile. Une autre raison aussi pour laquelle je n'ai pas envie de l'utiliser, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais justement dans la concurrence, ils ont eu récemment un souci avec leur serveur. Donc les gens ont utilisé le glute pour leur impression et comme ils ont lancé leur fichier, celui-ci s'est pas lancé sur leur machine. Certains ont trouvé la raison très rapidement, d'autres n'ont pas compris pourquoi et ont réinsisté sur l'envoi de l'impression via ce service et tout simplement en fait, les serveurs d'impression à distance étaient en panne et quand ils se sont remis en route, ils ont envoyé toutes les impressions aux machines qui étaient en attente. Pour certains, ça n'a pas posé de souci étant donné que la machine était vide. Pour d'autres, ils avaient des pièces sur leur plateau, la machine s'est remise en route, a voulu imprimer et évidemment a percuté la pièce qui était déjà dedans et ça a posé pas mal de dégâts. C'est pour moi une raison de plus d'éviter ce système. Ensuite, un dernier point négatif, c'est un petit détail mais c'est d'avoir le porte-bobine à l'arrière. Ce modèle-ci, c'est la K1 classique donc elle est encore on va dire relativement petite, elle est facile à déplacer mais je n'imagine pas ce que ça doit être avec la K1 Max si vous avez ça sur un meuble ou autre de devoir à chaque fois déplacer la machine pour aller accéder à l'arrière à votre bobine et au capteur de fin de filament. Du coup, de mon côté, j'ai venu profiter, j'ai imprimé ce nouveau support de bobine grâce à elle. Ça marche très bien sur roulement. Je place ma bobine ici sur le côté et ça me convient très très bien. Donc ce petit problème-là est résolu. Un point souligné aussi qui est très intéressant, c'est qu'au niveau prix, elle est quand même à moins de 500 euros. On a un 235 par 235 au niveau du plateau. C'est déjà pas mal. Elle est totalement fermée donc on peut imprimer absolument tous les matériaux qu'on veut. Avec le petit rehausseur que j'ai imprimé, on peut laisser le capot en permanence pour le PLA ou pour l'ABS ou de l'ASA. Bref, ce que vous voulez. Au niveau du slicer Creative Print, eh bien, il y a encore des lacunes à faire. J'ai quelques plantages avec de temps en temps mais dans l'ensemble, si vous commencez, pourquoi pas. C'est vraiment pas mal foutu. Les profils sont plutôt bien faits. Vous avez déjà quelques matériaux qui sont intégrés à l'intérieur. Ils ont donc fini par craquer et nous laisser l'accès aux routes de la machine et pouvoir installer Metsail. Vous allez le voir dans les bonus, je vais vous montrer l'installation. Moi, c'est ce que j'ai fait sur celle-ci et elle devient vraiment un compagnon supplémentaire à toutes mes autres machines. Je les ai toutes concentrées sur une seule interface. Évidemment, avec tout ça, elle imprime super vite et super bien. Il n'y a pas à dire au niveau qualité. Je n'ai absolument aucun reproche à lui faire. C'est comme d'habitude avec les machines de chez Creality. C'est vraiment bien optimisé à ce niveau-là. Mais clairement, on va encore une fois répéter, cette machine, elle n'est pas terminée. Ils l'ont fait dans la précipitation et il y a quelques petits oublis qui ne sont pas très très méchants mais qu'il va falloir quand même corriger, adapter pour que ça devienne vraiment une machine on va dire presque parfaite. Au niveau de l'intérieur, on peut se retrouver ici avec le ventilateur secondaire qui va venir souffler de l'air en permanence lors de l'oprim. Mais pour la petite anecdote, sachez que la première fois que j'ai pu l'allumer et que le filament s'est mis à couler de la buse, je ne sais pas pour quelle raison, il a été directement attiré par le ventilateur. Étant présent, je l'ai arrêté avant mais une petite grille de protection juste devant, ce n'est pas du luxe. On retrouve régulièrement du filament qui vient se coller ici sur le côté comme un effet statique. Idem pour le fond, je ne l'ai pas encore placé mais il est imprimé. Il y a une petite grille qui est disponible pour mettre devant et à l'arrière, on a un petit caisson tout petit pour pouvoir venir y glisser par exemple un filtre au charbon. Alors ici, au niveau du plateau, on est sur un plateau qui est totalement lisse et qui va nécessiter pour l'impression de placer soit de la colle, soit de la laque. Les pièces ont tendance à se décoller relativement facilement. Au niveau du PTFE, celui-ci à la base est dans la chaîne. Ça a amené une certaine contrainte une fois que la tête arrivait sur le bout. Il existe des petits supports, des petites griffes qui vous permettront de sortir ce PTFE et de le mettre par-dessus. Ce qui va libérer justement cette contrainte et j'en ai profité pour l'occasion. Mais ça, ce n'est vraiment pas un truc obligatoire de remplacer le PTFE d'origine par du Capricorne. Il m'en restait. Tant qu'à faire, je l'ai mis à la place. Il va falloir aussi prendre l'habitude au niveau de l'extrudeur que celui-ci se verrouille. Donc là, il est ouvert et comme ceci, il est fermé. Autre et dernier petit problème que j'ai pu remarquer avec cette machine, malgré son plateau de 235, évidemment, la max est un peu plus grande, c'est que tout simplement, elle me donne envie clairement de délaisser toutes mes autres machines. Vous avez vu dans les petits exemples de comparatifs au niveau des slides que pour certains prints, on pouvait atteindre des dizaines d'heures de différence, de temps d'impression entre une Maxineo, ma Tronxy ou autre et cette machine. Donc clairement, pour l'instant, c'est la machine qui tourne le plus. L'évolution fait cœur, la vitesse fait cœur. Quand vous voulez imprimer un truc qui va vous prendre 20 heures sur une machine et que vous avez ça ou elle va vous dire je te le fais en 7 heures, évidemment, c'est sur celle-ci qu'on va la lancer. On est tous un peu pareils, on veut nos prints relativement rapidement. Je pense, sans trop tromper, que cette machine c'est vraiment un très très bon achat. Si comme moi, le multicouleur ne vous intéresse pas, si comme moi, vous avez envie d'imprimer rapidement du multimatériau sans trop vous prendre la tête vu qu'elle est déjà complètement fermée, j'espère juste qu'au niveau de Creality, ils vont continuer à la faire évoluer, à corriger les derniers petits soucis qu'il peut y avoir avec, que les mises à jour vont suivre et pourquoi pas que leur slicer aussi se développe un petit peu plus. Et franchement, je trouve que pour une machine à moins de 500 euros, elle vaut clairement la peine. Alors, encore une fois, cette vidéo, elle n'est vraiment pas faite pour la comparer à la Bamboulab. Ça n'a absolument, pour moi, aucun rapport entre les deux, hormis que ce sont deux machines qui sont complètement fermées. Pour moi, elles ont vraiment deux utilités totalement différentes. Elles visent deux clientèles complètement différentes. Une fois qu'elle a été un petit peu customisée avec quelques accessoires, cette machine, clairement, elle est juste incroyable. C'est impressionnant de passer d'une vitesse standard d'impression que j'ai connue jusque maintenant à quelque chose qui speed autant. Je vous laisse maintenant avec les quelques bonus concernant l'installation de la caméra, le changement du hot-turn, l'installation de main-cell. Et je vous dis déjà d'avance. A bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, premier petit bonus pour remplacer le hot-turn de la Creality K1. Le voici. Vous voyez que c'est un tout-en-un. On a donc la buse, la chaussette en silicone, les deux câbles, la partie chauffante et la sonde de température. Moi, ici, le problème principal, c'est la sonde de température. Vous allez voir, c'est relativement simple à remplacer. Il va falloir, dans un premier temps, retirer le capot à l'avant et on peut voir sur le côté, il y a une vis qui se trouve ici, la seconde qui est là. Donc, on va les dévisser. Une fois que c'est fait, il suffit de soulever tout simplement ici le capot. On pousse un petit peu la chaîne et les deux clips qui sont là. Hop, ça s'enlève et on va débrancher en même temps le petit ventilateur ici. Comme ça, on peut retirer notre tête facilement. Il va falloir passer maintenant à l'arrière de la tête. Il y a une vis à retirer qui se trouve juste là, en dessous. Alors, une fois que vous aurez retiré la chaussette en silicone, vous aurez à nouveau deux petites vis à enlever de chaque côté. Et, dernier élément à enlever pour que celle-ci se décroche, c'est les deux câbles qui sont ici. Il ne faut pas hésiter à y aller parce qu'ils sont collés. Donc, à la limite, si vous n'y arrivez pas, je vous conseille d'aller chercher une pince parce que, à la main, ça ne marche pas. C'est vraiment bien collé. Vous retirez bien évidemment la chaussette en silicone de votre nouvelle HOTENT. Alors, c'est vraiment un enfer à retirer, je trouve. Et on va pouvoir replacer la nouvelle avec les deux fils en cuivre devant et la sonde à l'arrière. Une fois le tout recâblé et les vis remises, on remet évidemment la chaussette dessus, la partie qui ressort un petit peu sur l'arrière. On va pouvoir maintenant venir rebrancher le ventilateur sur son emplacement et on va pouvoir réembroter du coup, le capot. Voilà, comme ceci. Et replacer donc les vis sur les côtés. Voilà, on a remplacé le HOTENT. Voilà, maintenant passons au petit bonus pour Main Sale. Alors c'est quelque chose que beaucoup attendaient, c'est de pouvoir mettre à jour la machine avec Main Sale, donc avec Moonraker. Donc ici, on pourra le mettre à jour. Vous allez voir, c'est relativement facile à faire. Alors, Creality joue à moitié le jeu parce que normalement, on devrait pouvoir retrouver ce fameux firmware entre guillemets sur le site officiel mais ils le mettent, ils le retirent, ils le mettent, ils le retirent. Donc vous pouvez toujours vérifier sur le site officiel s'ils ont mis l'image à télécharger. Ou sinon, de toute façon, je vous mettrai les deux liens dans la description. Vous venez sur le Ritube et vous allez avoir accès à l'image du firmware avec l'option route dedans avec le petit mot d'avertissement. Vous venez tout simplement télécharger ici le fichier qui se trouve en dessous avec l'extension .img. Vous placez ça sur votre clé USB et après, direction la machine. Rendez-vous sur la machine, on peut regarder dans système la version. On va la mettre à jour grâce à notre clé USB. On va avoir ici la nouvelle version qui est trouvée donc par rapport à la 1.3.1.28. On va passer la 1.3.2.1. On fait mise à jour. Ça va prendre un petit moment, même quelques minutes. La machine va redémarrer une fois que la mise à jour est faite. Maintenant que celle-ci a été rallumée, il va falloir évidemment recalibrer avant de recommencer à imprimer. On fait oui. On sélectionne le tout et on fait démarrer la détection et puis on revient un petit peu plus tard quand elle en aura terminé. Voilà, maintenant que la machine a terminé de refaire tous ses tests, on va pouvoir se rendre à nouveau dans la section ici paramètres et ici dans système. On peut y retrouver les informations du compte route. On a droit à un petit avertissement pour nous dire qu'il y a des risques de passer au compte route sur la machine. On coche la case, on patiente que le compteur arrive à zéro pour dire oui. Une fois que le compteur a disparu, on clique dessus et on va pouvoir noter ici ces deux infos. Donc le nom du compte c'est route et son mot de passe Creality 2023. Maintenant que nous avons les informations de la machine, on va passer à l'installation de Mainsail. Il vous faudra aussi évidemment l'adresse IP de votre machine. Normalement, si vous avez fait la config de votre cas, depuis le début, cette adresse IP là, vous l'avez déjà. On va devoir maintenant se connecter à la machine en SSH donc via un terminal. Il y a plusieurs solutions pour ça. Vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de soft d'installer sur votre machine, utiliser simplement le terminal qui est fourni par Windows et qui permet de se connecter en SSH sur des machines. Vous pouvez aussi utiliser le petit logiciel qui s'appelle Putty et qui va vous permettre de faire la même chose. Sinon, si vous êtes comme moi et que vous avez déjà pas mal de sessions sur différents appareils, un des plus intéressants reste le soft de MOBA. Moi ici, je vais l'utiliser par habitude et je vais créer donc une nouvelle session SSH en lui mettant ici l'adresse IP de la machine. On a droit à un petit message d'avertissement. C'est pour le certificat qu'on va évidemment valider. Et ici, on va donc taper les informations qu'on a eues sur l'écran de la machine. Donc, l'utilisateur, c'est root et au niveau du password, Creality underscore 2023. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le mot de passe ne s'affiche jamais quand on le tape. Vous validez et nous voici donc sur l'interface SSH de notre machine, de notre car. Pour la suite, je vous le mets dans la description, mais Guilouz a créé un script complet au niveau de l'installation, de la mise à jour de Moonraker, du choix de l'interface à installer où il va simplement falloir faire hop, ici, je vous le montre vite fait, des copiers-collés des commandes qu'il a mis pour pouvoir installer donc notre interface. Du coup, simplement, en faisant des copiers-collés, on va installer son script et on va pouvoir ici le lancer. On va arriver sur une interface que certains doivent certainement connaître dans le même genre que Kyo. On va dans un premier temps choisir l'option numéro 1 qui est l'installation. On va commencer par faire l'installation avec Moonraker. On valide. Voilà, maintenant, Moonraker a été mis à jour. On va installer l'interface que l'on désire. On a soit Fluid ou MainSail. Alors, étant donné que moi, toutes mes machines sont déjà sur MainSail, je vais taper le 3. On confirme toujours qu'on est sûr de vouloir l'installer. Et là, on a terminé. on peut quitter cette interface si on ne veut plus rien installer d'autre en appuyant tout simplement sur la lettre Q. Et voilà, on a quitté. Et on va pouvoir voir ici si ça a fonctionné. On va devoir ici tout simplement rajouter derrière le port d'accès à MainSail qui est le 4409. Et nous voici donc sur MacReality K1 en version MainSail. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Tout simplement déjà de pouvoir accéder à des informations beaucoup plus intéressantes de la machine comme par exemple ici son printer. Mais dans mon cas, un de mes intérêts les plus importants, c'est de pouvoir sur mes autres machines qui disposent aussi de MainSail, de venir ici dans Imprimantes, d'ajouter une imprimante, de taper l'adresse IP de MacA1, évidemment en changeant le port de celui-ci, de fermer et là maintenant je peux accéder comme ceci à absolument toutes mes imprimantes qui sont sur Clipor et de passer d'une machine à l'autre très facilement. Une fois que j'aurai la caméra en plus sur la K1, ça sera vraiment nickel. J'aurai la vue sur toutes mes machines pendant qu'elles travaillent et ça j'avoue que c'est plutôt kiffant. Voilà, là du coup, ce que je vais m'amuser à faire pour conclure sur MainSail, c'est de lui faire quand même un petit thème personnalisé rien que pour elle qu'évidemment je mettrai encore une fois à dispo sur la page avec les thèmes de MainSail. Encore un petit bonus de l'installation de la caméra sur la K1 qui par défaut n'en dispose pas. Vous allez voir c'est plutôt sympa, elle est vraiment toute toute petite. On va donc avoir besoin de la caméra, bien évidemment une petite clé à laine et la vis de fixation. A l'intérieur de la machine près du grand ventilateur on va pouvoir retrouver le câble de connexion qui est enfermé dans un petit tube pour le faire sortir facilement vous passez la clé à laine à l'intérieur vous faites un effet levier et il va déloquer le câble. On va pouvoir comme ça le récupérer. Vous insérez le câble comme ceci et on va pouvoir venir la glisser dans le coin. Alors il va falloir un petit peu pousser au nouveau du plexi pour que celui-ci passe entre les deux. Vous placez la vis et vous serrez relativement fort comme ceci pour qu'elle ne bouge plus et on va retirer ensuite le petit film de protection qui se trouve devant la caméra. Maintenant que ceci est fait on va pouvoir activer les options de la caméra sur la machine donc dans paramètres vous avez l'option caméra on retrouve ici la liste des vidéos qui est évidemment vide pour le moment vu que je n'en ai fait aucune. On vient dans paramètres de la caméra vous pouvez activer ou désactiver la fonction de timelapse on a ici les fonctions IA qui sont donc disponibles uniquement si vous avez connecté votre machine au GLOOD on peut faire une suspension d'impression si elle se rend compte qu'il y a un problème et les deux autres options ne sont disponibles que si vous disposez du LIDAR en plus. On va donc pouvoir maintenant vérifier que ça fonctionne via l'application de Creality. Dans un premier temps on va le tester sur l'application Creality GLOOD on va voir si la caméra fonctionne je vais me rendre ici dans les workbench pour avoir donc l'apparition de ma machine et je vois ici qu'on a le petit symbole de la caméra donc je vais cliquer dessus normalement voilà on voit la caméra on voit l'intérieur de la machine. Parlons rapidement maintenant de la partie logiciel au niveau de Creality Print ça va être très rapide vous vous rendez simplement dans Device et en fait la caméra elle est automatiquement ajoutée. On peut voir ici caméra connectée donc si vous allez dans les détails de la machine on voit ici donc du coup l'intérieur de la machine sachez tout simplement que si vous avez activé la fonction timelapse sur l'écran vous retrouverez ici tout simplement les fichiers de timelapse à côté de ça si vous avez installé Mainsail sur votre machine je vais juste vous montrer une petite info il y a une petite subtilité pour l'ajout de la caméra vous venez ici dans les paramètres dans la partie caméra et tout simplement il va falloir mettre l'adresse IP de votre machine plus le port de connexion avant le slash webcam action stream et idem pour les instantanés vous le mettez ici devant et à partir de ce moment là vous aurez aussi accès à la caméra dans Mainsail pour terminer une petite info complémentaire au niveau de la caméra au niveau de son installation devant l'objectif je vous ai dit qu'il y avait un petit film à retirer alors sachez qu'il est très difficile à retirer j'ai dû au final y aller avec une pince à épiler et je vous conseille fortement de passer un petit coup devant l'objectif juste après avec un léger dégraissant car de mon côté j'avais un espèce de résidu de colle sur l'objectif qui donnait un rendu de la caméra vraiment très fade je vous passe un petit benshi en timelapse pour clôturer sur l'installation de la caméra de la caméra Sous-titrage Société Radio-Canada